Et bien bonjour à tous, il est temps de parler de Kengen vs Baki, Kengen Ashura vs Baki. Alors, qu'est-ce que je peux dire de cet épisode, de ce petit film, petit OVA, on sait pas trop, c'est quoi d'ailleurs, c'est quoi Kengen vs Ashura, c'est un petit film, c'est un petit film, c'est un film ou quoi, c'est un filmette, c'est une petite filmette, on peut l'appeler ça comme ça, donc qui mettait plusieurs combattants de Baki contre plusieurs opposants de Kengen Ashura, puisque c'est le principe, un crossover existe, donc j'étais impatient de découvrir ce chapitre, enfin pas ce chapitre, cet épisode spécial, on va l'appeler comme ça, ce gros épisode spécial, un crossover qu'on attendait beaucoup, je pense, les fans de Baki et de Kengen, moi je suis un fan des deux oeuvres, donc j'étais d'autant plus impatient, donc déjà je vais parler rapidement de l'opening, qui est pas top, en tout cas la musique est pas top, ce que j'aimais bien c'était la présentation des différents persos, qui allaient être présents donc dans l'épisode, et c'est vrai qu'on avait tous les personnages qui allaient figurer dans l'épisode, sauf peut-être les plus importants, quoi que si on les a vus aussi, on les a vus aussi, donc il n'y avait pas vraiment de surprise de ce côté là, et c'est vrai qu'on a eu tous les persos qui ont eu pas mal d'interactions ensemble, et c'était ça je pense le plus intéressant dans l'épisode, c'était même pas les combats en eux-mêmes, je pense que c'était plus, les interactions qu'on pouvait avoir entre les différents personnages, qui se ressemblent d'ailleurs, on voit qu'il y a eu plusieurs couples qui ont été faits d'ailleurs dans l'opening, parce que si on suit bien, si on suit bien l'opening, on voit tous les couples qui sont susceptibles, enfin tous les couples, tous les binômes qui sont susceptibles de se faire, là par exemple on a Kaku, on a Seshou Akoya, bon là je ne vois pas le lien, mais il y a King Retsu, donc Retsu, Kayo, je crois que c'est plutôt eux deux qui devaient se confronter, enfin qui ont potentiellement le besoin de se confronter, Cosmo, Imaï donc, qui ressemble beaucoup à Nafusa, qui je pense était destiné à Katsumi, Kaolan, non c'était peut-être plus Kaolan à Katsumi, enfin en tout cas ça fait des binômes, voilà, Kiyo, Hato, Hato qui ne sert à rien, Jun, qui était plus destiné peut-être à Jakku, voilà, une similitude peut-être, Dudley, Dudley qui était donc ouais, avec Shiba, ça ok, il y avait ce couple là, là Julius Reynold avec Oliva, on le voit bien, ça suit donc tout ce qui était en train de se dire, Gen Atsumi, Sen Atsumi donc avec Guki Shibukawa, les deux qui utilisent l'Aiki, Muteba contre Gaia parce que les deux sont des rois de la jungle en fait, Kano Agito, je ne crois pas qu'on l'ait vu dans l'épisode, contre Pickle, ça pourrait être un combat tu vois, Hajime et puis le médecin donc Shinogi, Kurea, les commentateurs, après on voit donc Yujiro, on voit Kuroki donc les deux plus forts du Verse, et bien sûr Paki et Oma, puisque c'est les deux stars du show, donc c'est bien normal de les avoir tous les deux ici, mais tout ça pour dire que déjà dans l'opening, on voit un peu les binômes qui peuvent se créer, et je trouvais ça intéressant, c'était même peut-être la partie la plus intéressante, mais bon, c'est dessus, donc moi ce que j'ai bien aimé justement, c'est ce genre de confrontation, d'interaction qu'on avait, mais entre les combats, Julius contre Biscuit, les deux mecs qui comptent exclusivement sur leurs muscles, sur leur masse musculaire pour combattre, donc c'est vrai qu'il y a un point commun, après là c'est un problème déjà inhérent je trouve à l'anime, c'est que le style, et le style donc de Baki, correspond plus au personnage de Baki, oui ça me paraît logique ce que je dis, et un peu moins au style de Kengen, on voit que le studio a pas l'habitude de ces persos, et qu'ils arrivent pas vraiment à s'approprier leur style, donc parfois on les reconnait pas vraiment, parfois on les reconnait pas vraiment, et c'est un peu le problème pour moi, voilà, par exemple, c'est vrai que quelqu'un m'avait dit ça, dans le stream, Anafusa et Cosmo ont quasiment la même tête, c'est pratiquement impossible de les différencier, à part avec les CERN, mais sinon on peut les confondre, y'a aucun soucis là-dessus, en plus ils ont quasiment la même tenue, c'est à dire que l'autre, il a une tenue de médecin donc qui est blanche, lui a une tenue blanche, enfin une chemise blanche, donc c'est très difficile de les différencier, June, j'ai du mal à le reconnaître, à part que je sais que c'est lui, parce qu'il a des dreads et tout ça, mais c'est pas forcément facile de le reconnaître, et y'a plein de personnages comme ça, où on se dit, ok, la tête des fois elle est chaud, c'est normal, ça correspond pas vraiment au style de Kengen, pour le coup, même si l'animé Kengen est pas ouf, on va se mentir, y'a des belles scènes mais sans plus, au niveau des personnages, au niveau du chara design, c'est sûr qu'ils sont plus proches, ça me paraît logique, après ça a été fait pour, là j'ai l'impression que c'est plus le style de Baki, qui essaye de s'adapter, au personnage de Kengen, mais ils y arrivent pas vraiment, et c'est un détail, mais qui a quand même son importance, vraiment, après j'aime bien les petits clins d'oeil qu'on a eu, par rapport au fait que par exemple, Hanafusa et Kurea ont donc étudié au même endroit, donc qu'ils se connaissent, voilà, y'a des petits clins d'oeil comme ça, tout ça pour nous dire que c'est dans le même verse, de toute façon ça on avait compris, même si c'est pas, on ne sait pas que c'est canon, j'ai pas eu d'info là-dessus, j'ai essayé de contacter les auteurs, ils ne m'ont rien dit à ce sujet, et ensuite on a les combats, on a les combats qui commencent, donc il y avait trois manches, trois combats, je pense que c'est plus un aperçu qu'autre chose, c'est plus pour voir si effectivement, ça pourrait fonctionner ou pas, et premier combat, je trouve que c'est le plus intéressant, finalement le premier combat, donc So Peng contre Anayama, pour moi c'était le plus intéressant, des combats, je trouve que c'était plutôt bien fait, bon c'était pas non plus l'animation du siècle, et c'est un autre problème, c'est que je pense qu'ils ont vraiment fait cet anime, en tout cas ce crossover, pour en faire un, parce que les fans attendaient ça, mais, on va pas se mentir, y'a pas eu le budget non plus derrière, c'est moins qualitatif que ce que Baki nous a habitué à faire, voilà, par exemple, pour prendre un élément de comparaison, il suffit de voir la dernière saison de Baki, elle est à des années de lumière devant ça, devant ce genre de combat, alors oui, faut prendre aussi pour ce que c'est, c'est du fanservice, tout ça c'est du fanservice, ce qui nous plaît, c'est de voir des clins d'oeil, à ce qu'on a déjà vu, par exemple le combat Anayama, contre So Peng, Anayama reproduit beaucoup de techniques, qu'il a eu contre Speck par exemple, ou contre d'autres combattants, contre Baki par exemple, on voit qu'il y a des clins d'oeil comme ça, et c'est bien, mais ça reste du fanservice, et ça se voit, donc je pense qu'il y avait moyen de faire mieux, déjà au niveau des combats, mais surtout au niveau de l'animation, en plus, bon ça se passe après l'arc Pickle, donc après l'arc Yujiro, à savoir qu'à ce moment là, c'est limite le prime, de Baki, voilà, une fois que Baki a bâti Yujiro, autant vous dire que c'est le plus gros, enfin c'est le plus fort des hommes en fait, c'est Yujiro qui le dit lui-même, donc c'est le plus fort des hommes, donc c'est logique, il peut écraser littéralement n'importe qui, cette période là, après ce qui m'a étonné, c'est quand même de voir des victoires, d'avoir des victoires claires, en tout cas, le premier match, qu'Ana Yama par exemple, remporte la victoire, parce qu'il a fait tel ou tel truc, ok, je ne m'y attendais pas forcément, ensuite on a donc le combat de Jack Hanma, contre Ryan Curry, auquel je m'attendais à mieux, je m'attendais à mieux, c'est peut-être le combat qui m'a le plus déçu, je dirais, parce que, au final, au final, l'animation était moins lourd que le combat précédent, le coup de Jack, qui subit le même choc, qu'il avait subi contre Baki, et donc qui recrache C-18, enfin qui recrache du coup sa drogue, ses stéroïdes et tout ce qui s'ensuit, et qui maigrit, à vue d'oeil, voilà, et donc qui devient moins fort aussi, moins efficace, ce n'est pas censé arriver à ce stade, Jack a un corps qui s'est adapté depuis, voilà, il a pris l'habitude d'ingérer beaucoup de drogue, normalement ça ne devrait pas arriver, pour moi c'est une incohérence, ils ont voulu faire un clin d'oeil par rapport à ce qui s'est passé à Baki, mais déjà c'est trop redondant de 1, et de 2, ça n'a pas lieu d'être, tout simplement, je n'ai pas compris cette partie là, alors bien sûr on avait le coup de Jack qui arrive quand même à le mordre et tout, encore qu'il a passé dans Titan là, donc il n'est pas encore bien très 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 fort, en tout cas il n'est pas son prime c'est sûr, mais on avait bien le style des deux combattants, donc ça c'est bien, on a les styles de tous les combattants, de toute façon, on voyait bien que Ryan il était en PLS quand il le mordait, sauf que là il y a encore une fois, pour moi le problème c'est le fait qu'il était mince, qu'il était maigre, bref, trop de soucis par rapport à ça, bref, pour moi, on est en droit de s'attendre à mieux, en revanche pareil, Gaïa qui s'exprime avec, enfin qui discute avec Muteba, c'est cool, pareil la Muteba, j'ai du mal à le reconnaître, mais bon, enfin je le reconnais parce qu'il y a des signes distinctifs qui ne trompent pas, mais sinon, voilà, ça aurait pu être Biscuit Oliva déguisé, donc par exemple la forme de la tête, ça ne va pas trop du tout, on l'envoie l'ombre tout de suite de qui c'est, pareil donc on a beaucoup d'interactions très drôles on va dire, avec Shiba et Adam Dudley, donc les deux têtes brûlées, ils sont là pour l'humour, pour nous montrer que c'est rigolo de se prendre la tête, voilà, très très drôle, non en vrai c'était marrant, moi c'est ce que j'ai préféré de toute façon, les interactions entre les personnages qui n'avaient rien à voir au tournoi, pour vous dire que, le tournoi en lui-même, pas ouf, enfin c'était pas un tournoi, mais en tout cas les combats, et ensuite on a donc, Oma contre Baki, Oma contre Baki, qui était pour moi le moins intéressant des combats, voilà, je trouve que ce combat malheureusement manquait de punch, voilà, on va dire la vérité, bon déjà Baki est censé le battre à ce stade là, encore Oma dans Omega, il a beaucoup progressé, il maîtrise beaucoup mieux cette technique, là Baki est l'homme le plus fort du monde, bon, voilà, on sait qu'ils ont été nerfés de toute façon, tout comme Jack a été nerfé au tour précédent, bon c'était logique, ça c'est pas inattendu pour moi, et c'était logique, on a pas le choix, il fallait nerfer un des deux de toute façon, enfin il fallait surtout nerfer Baki, mais ce combat je sais pas, je l'ai trouvé brouillon, l'animation, encore une fois, c'était pas, c'était pas ce qu'on pouvait attendre d'un tel combat, qui est très attendu en vrai, parce que c'est limite du BVS Baki en vrai, on attendait vraiment ce combat, ils auraient dû faire une animation, au moins aussi forte, que celle entre Baki et Yujiro, qui était assez bien foutue, heureusement, un peu le combat le plus attendu, mais là c'est un peu pareil, je trouve qu'ils ont pas mis le budget nécessaire, et c'est bien dommage, on voit que, finalement il n'y a aucun gagnant clair, et plus que ça, c'est qu'il y a l'intervention de Yujiro, donc Eikuroki, qui était presque évidente, mais j'ai envie de dire pourquoi, je n'ai pas trop compris ce qu'ils venaient foutre là, parce que vraiment, bon c'était vraiment pour le fan service, c'était pour le clin d'oeil, voilà, on s'est dit, ce serait cool d'avoir Yujiro dans l'équipe, ce serait cool d'avoir, d'avoir aussi Kuroki dans l'équipe, juste les voir, juste avoir un caméo, c'est bien, et je pense que c'était vraiment juste ça l'intention, qu'il n'y avait rien d'autre derrière, et du coup ça donne lieu à ce genre de choses, où on a Yujiro et Kuroki qui arrivent, et qui se cassent, voilà, ils arrêtent le combat, ils se cassent, et j'ai pas trop compris, pas trop compris, à part dire, est-ce que c'est déjà leur genre d'arrêter un combat, pourquoi faire, quelle que soit la raison, ça serait la fin du monde, Yujiro, même pas, il arrête un combat, techniquement, c'est pas son genre, donc voilà, après on voit qu'ils ont une supériorité technique, forcément face à eux, alors pour Yujiro, je veux bien l'entendre, Bakke à ce stade, honnêtement, qu'il se fasse avoir par Kuroki, je suis vraiment pas sûr du tout, qu'il se fasse, à ce point, mettre en PLS, par Kuroki, même si, effectivement, Kuroki est l'un des plus forts, et en plus, c'est même pas le plus fort du verse, c'est pour dire, Kuroki est certes très fort, mais c'est pas le plus fort, il n'empêche, qu'il ne maîtrise pas autant de technique, il est pas aussi polyvalent que Bakke à ce stade, que Bakke, bah c'est Bakke quoi, Bakke, je veux dire, il a mis, enfin il a mis en déroute Yujiro, mais en tout cas, il a réussi à lui offrir un beau combat, pour Kuroki, je pense qu'il en serait capable, aussi, mais est-ce qu'il est à ce point supérieur, je ne sais pas, pourtant j'adore le perso, chose qui m'a surpris aussi, c'est de voir Pickle, qui est apparu, Pickle qui a fait une petite apparition éclair, je ne m'attendais pas à le voir, mais bon c'est pareil, c'est du fanservice, c'est pour le caméo, et pire encore, je ne m'attendais pas à les voir eux, donc les 5 condamnés, donc qui étaient là, 5 condamnés qui, et ça c'est après, bien sûr, après qu'ils ont été un peu amochés, qu'ils reviennent en force, du coup, qu'ils sont beaucoup plus forts, qu'ils se sont entraînés, même dans Bakke, on ne les revoit pas, et donc ça, c'est comme un espèce de teasing, j'ai l'impression, parce qu'en plus c'est Akoya qui les recherche, comme c'est des condamnés, ça fait sens en plus, mais voilà, ça j'ai bien aimé ce clin d'oeil, de revoir on va dire, ces 5 monstres, qui étaient les, ça faisait partie, ça fait partie encore aujourd'hui, de l'un des arcs les plus incroyables de Bakke, donc c'est sûr qu'on aimerait tous les revoir, dans un vrai arc actuel de Bakke, j'espère qu'un jour ce sera le cas, et ensuite donc ça se termine, sur les entraînements de Bakke et de Oma, qui ont plus ou moins le même entraînement, puisqu'ils s'imaginent des adversaires, et ils combattent comme ça, ils ont le même pouvoir entre guillemets, voilà, pour leur prochaine rencontre, donc voilà, ils s'affrontent mutuellement, dans leur imaginaire, et puis c'est comme ça que ça se passe le combat quoi, c'est comme ça que ça se passe, et c'est comme ça que ça se termine, donc ok, je peux pas dire que je suis déçu, parce que je m'attendais pas non plus à un truc de fou, mais c'est vrai que j'aurais aimé au moins de l'animation, qu'il soit stylé, qu'il soit propre, vraiment très propre pour le coup, avec des vrais combats, des vrais dilemmes peut-être, et surtout un combat Bakke, Oma, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus impactant, beaucoup plus dynamique, il y a le côté fanservice qui fait plaisir, et il faut être honnête, c'est ça qui marche, c'est ça qui marche le plus, tout le reste à côté, je peux pas dire que je suis extrêmement fan de ce qui se passe, voilà, c'était cool, mais disons que ça aurait pu être largement mieux, ça aurait pu être largement mieux, de par ce qu'on en attendait surtout, de par ce qu'on en attendait surtout, voilà, donc j'ai pas grand chose à dire de plus, dites-moi dans les commentaires, comment vous avez, si vous avez apprécié en fait, ce gros filler, on va dire ça comme ça, si vous avez vraiment pris votre pied, si vous avez kiffé, si vous avez été déçu, finalement, si ça n'a pas répondu à vos attentes, moi je suis mitigé, j'ai bien aimé parce que je suis un fan, sinon à part ça, si tu m'enlèves le côté Baki, Kangan, je pense que sans plus, je pense que vraiment sans plus, je kiffe vite fait, mais vraiment, je vais pas taper du pied par terre, voilà, donc un peu déçu malgré tout, et puis j'espère que ça amènera quand même d'autres suites, d'autres spin-off, d'autres crossover, avec d'autres personnages par la suite, ce serait intéressant, mais ça sonne un peu aussi comme une fin, je pense pas qu'on en aura d'autres, là je pense que c'était un peu unique, c'était un peu événementiel comme ça, mais je pense pas qu'on aura autre chose sur ça, donc voilà, peut-être d'autres collaborations, mais vraiment, ce sera pas demain la veille, je pense que ça va attendre quand même quelques temps, sur ce, prenez soin de vous, et à la prochaine, Peace !